Musique Alors j'ai été effectivement le porte-parole de l'ensemble des présidents de communautés d'agglomération sur la question des déchets, tout comme Mme Michel-Chevry a été déléguée par nous pour parler du plan Saugas, nous avons préparé ce travail-là ensemble et nous avons désigné des rapporteurs. Donc sous la question des déchets, nous avons voulu que le plan unique des déchets puisse avoir un volet collecte. Et nous demandons qu'on puisse mettre en place dans ce plan un dispositif qui permette qu'on puisse, un, diminuer le coût de la collecte, de diminuer le nombre de déchets. Donc on a fait un certain nombre de propositions avec des quais de transbordement, avec des boyeurs mobiles qu'on pourrait mettre en place. Il y a aussi des composteurs chez les particuliers, toute une série de propositions que nous avons faites, mais on voudrait que ce soit inscrit dans le plan, et particulièrement pour les îles du Sud, la question du transport, mais la question de diminution aussi du nombre de déchets, est la création de nouvelles filières, des filières qui n'existent pas aujourd'hui pour les VHU, des filières qui n'existent pas aujourd'hui pour les huiles usées, et aussi pour le caoutchou, par exemple. Donc voilà. Donc un, c'est ça. Deuxièmement, sous la question du traitement, nous ne voulons pas être les parents pauvres. Donc pas question pour nous que les collectivités prennent en charge le traitement, le traitement par des unités de coût, et que derrière, la valorisation soit laissée au privé, où là, il y a du profit à réaliser. Donc nous voulons mettre en place trois unités de traitement et de valorisation sur le territoire, et faire en sorte que les collectivités puissent participer au capital, et que les collectivités puissent aussi bénéficier les dividendes, et que les collectivités puissent aussi faire fructifier l'argent public, puisqu'il est important pour nous là aussi de maîtriser les coûts. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous soyons au cœur du dispositif, afin de maîtriser les coûts, pour qu'il n'y ait pas d'augmentation sur les impôts demain. Que nous ne soyons pas prisonniers des opérateurs privés, que nous ne soyons pas demain dans une obligation d'augmenter les impôts, parce que des opérateurs privés, eh bien, nous ferait part de leur prix et de leur dictat ainsi. Donc voilà. Ce calendrier prévoit que nous travaillons très dur sur ce schéma-là, de façon à pouvoir le terminer pour la fin de l'année, et bénéficier bien sûr aussi des fonds européens très rapidement, avant qu'il y ait le dégagement d'office, au moins sous la construction d'une première unité. Nous savons qu'il y a une grosse pression sur l'unité du centre, parce que 31 décembre 2019, on ne pourra plus en fruire au niveau de la gabarre. Donc, faire en sorte, effectivement, au moins que pour le centre, on ait réglé la question. Mais sous les trois points que nous avons abordés, ça avance. On discute sur les sergasses. Une motion devrait être adoptée, proposée par la Conférence des présidents, sur la roulette du 7-michon-chevry, pour demander à l'État de prendre ses responsabilités nationales, comme on dit, pas solidarité nationale, la responsabilité nationale de l'État, sur le dossier des sergasses, ne pas se défausser, au détriment des communes et des collectivités locales. Concernant les déchets, la proposition faite par la Conférence des présidents de communautés a aussi également été adoptée, celle proposée par Sapoti, où il faudra non seulement aborder dans le plan régional les traitements, le traitement des déchets, mais aussi ce qu'il y a en amont, la collecte et la valorisation dans le cadre d'une prise en charge, non pas par les privés, mais par les collectivités. Et ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'eau, on a fait le bilan de l'action déjà engagée, CapExcellence est à l'après, puisque nous avons déjà initié les deux premiers chantiers, dont le plus important, concernant le plan d'urgence de deux ans, notamment sous les grands fonds à BIM, sur Bémao particulièrement. Et donc, les choses avancent bien, et on devrait entrer en vitesse de croisière au courant de cette année pour pouvoir conclure ce plan biannuel en fin 2019, pour ensuite attaquer le plan quinquennal avec l'aide de l'État, dont il faudra qu'il précise le montant. Je pense que CapExcellence a été cité à plusieurs reprises. Nous sommes les premiers à avoir commencé les travaux. Nous nous engagons le plus gros chantier, avec 7,7 millions sur les grands fonds, pour pouvoir alimenter correctement au moins des milliers de foyers. Nous avons été les premiers aussi, seuls d'ailleurs, à avoir déjà délibéré, pour pouvoir donner la maîtrise d'ouvrage déléguée à la région ou au département pour d'autres opérations sur notre territoire. Donc je pense que CapExcellence, c'est plus qu'en prête au niveau de l'eau. Et nous sommes même prêts à prendre en maîtrise d'ouvrage pour 2019-2020 des opérations qui étaient prévues initialement pour la région, notamment, ou le département, puisque nos marchés sont prêts, nous n'attendons que le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, pour avancer dans les chantiers. Une motion que nous avons signée pour envoyer au gouvernement, pour que le gouvernement puisse prendre sa responsabilité. Mais surtout, nous pensons, s'il le faut, porter plainte vraiment contre l'État, si l'État ne s'achemine pas vraiment à prendre en compte le problème des sardes à ce que nous rencontrons. Et nous avons même pensé aussi, si le maire de Capester, le désir, l'accompagné, peut évacuer la population, ne peut pas laisser la population dans cette situation. à Capester, à Capester, à Capester de Magdalene. Donc, nous l'avons signé, nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous savons les effets de ce gaz. Nous nous rendons compte aujourd'hui que l'État ne nous prend pas au sérieux. Donc, cette motion, c'est pour cela. Comme il n'y a pas de loi qui existe, mais je pense que si le président de la République le décide, il peut dire que c'est une catastrophe naturelle, même si officiellement, ça n'existe pas dans la loi. Et par la suite, que nos parlementaires puissent faire une loi avec l'État de Capester de Magdalene. J'ai proposé à la CTAP que les membres de la CTAP puissent être reçus par le président de la République concernant cela. Car s'il y avait un phénomène pareil au niveau de l'Hexagone, rapidement, je pense que des ministres seront déplacés. Aujourd'hui, les choses s'empillent. Nous ne voyons pas les choses avancer commandablement. Les communes, les EPCI, la région, le département, dépensent énormément d'argent pour soulager la population. Mais les Sargas reviennent. Il faudrait maintenant que l'État prenne ses responsabilités car le littoral appartient à l'État. Concernant l'eau, nous avons fait un point sur l'avancée des travaux, sur les 71 millions d'urgences. D'autres actions sont à venir. Nous attendons actuellement la délibération des autres EPCI, comme Cap Excellence l'a fait. Et nous voulons informer la population que les choses avancent. Ça diminuera au fur et à mesure les tours d'eau, mais les choses avancent. Concernant les Sargas, pareil, nous voulons le dire. Cette motion, et Mme Duflo a fait un rapport là-dessus, de manière à ce que nous puissions continuer à protéger notre population. Et l'autre dossier le plus important, c'était quand même les déchetteries. Le plan a été validé par la CTAP sur les trois propositions faites actuellement. Nous continuons à travailler dessus. Il faut que nous puissions traiter, valoriser nos déchets en Guadeloupe et permettre à la population de souffler. Donc c'est un dossier que nous menons très bien. La région même va construire, pour diminuer aussi les déchets, je crois, huit déchetteries, en maîtrise d'ouvrage avec des collectivités. Donc les choses avancent très bien. Nous avons une très très belle CTAP aujourd'hui. A l'unanimité, nous avons travaillé convainablement pour le rôle. Quand on parle d'aide, c'est-à-dire qu'on nous met, je dirais, à côté. Et je crois que c'était important aujourd'hui de dire que nous exigeons. Je crois que c'est ce mot qui était important. Et au-delà de l'aspect économique, au-delà des conditions dans lesquelles on ramasse actuellement les sargasses, je crois qu'il y a un problème de santé. Et quand il y a la santé de nos concitoyens en jeu, nous ne pouvons pas rester, et nous ne pouvons rester, je dirais, silencieux, ou nous ne pouvons pas faire de la débrouillardise, essayer de nous débrouiller, de faire en sorte que nous trouvions par nous-mêmes des solutions. Oui, il faut qu'on s'investisse. Il faut que nous soyons aussi présents. Mais je crois que nous exigeons de l'État que, comme je l'ai dit, si l'État n'intervient pas maintenant, c'est de la non-assistance à personne en danger, c'est la non-assistance à territoire en danger. Donc, la motion est arrivée pour, je dirais, concrétiser tout ce que nous avons dit, toutes les... je dirais, à la fois l'angoisse, parce qu'il y a aussi le fait que nous, élus, on se sent parfois démunis et bien seuls. J'ai fait plein de propositions. La dernière, c'est faire du grand massage en mer, pour éviter que les sargasses arrivent dans nos ports, c'est surtout dans les ports, parce que là, c'est des ports à la fois de passagers et aussi à la fois pour les marins pêcheurs. Donc, nous irons jusqu'au bout et il faut avoir le courage politique d'aller jusqu'au bout de ce que nous avons engagé aujourd'hui. Rappelez-vous que, depuis mon arrivée au département, je suis la seule, bon, je dis, la seule collectivité qui, jusqu'à présent, est intervenue sans condition, oubliant même le problème juridique que représente la compétence. Mais je dis, en quelque part, je suis compétente, le Conseil départemental pour l'eau, puisque l'irrigation nous concerne, c'est de notre compétence. Donc, l'eau n'est pas du tout occultée, puisque, en premier lieu, nous avons parlé de l'avancement de ce que nous avons déjà fait depuis 2015, mais aussi de ce fameux plan de secours de 71 millions. Nous avons fait le point sur un point d'étape, et donc ce sont des... Des ajustements ? Même pas des ajustements, des requalifications, je dirais, d'un certain nombre de travaux à effectuer, et puis des dates. Je crois que c'était aussi important de montrer, de mettre en place les dates, la planification, pour que nos concitoyens vraiment sachent que nous travaillons, même s'ils ne voient pas encore des travaux, il y a des études à faire pour pouvoir mieux, je dirais, travailler et lancer les marchés. Nous avons aussi parlé de déchets, même si c'est vrai que, actuellement, le Conseil départemental n'a plus la compétence déchets, mais je crois que c'est ensemble que nous pouvons aussi essayer de solutionner ce problème-là. Nous ne pouvons pas, à côté de nos fragilités structurelles, nous ne pouvons pas faire les, je dirais, continuer à faire du bricolage. Il faut obligatoirement qu'on planifie, qu'on explique et qu'on fasse le bon choix. Et Mme Borrell-Écertain a fait la démonstration des conséquences sur la santé publique. Il y a eu une unanimité entre départements, régions et nous, et je dis où nous devons aller, c'est mettre l'État en procès devant l'Europe pour que ce dossier soit tranché, parce que sinon, nous en paierons très cher les conséquences sanitaires, environnementales, financières et économiques pour la Guadeloupe.